Voici les découvertes archéologiques récentes les plus fascinantes. Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 8. Costumes funéraires de Jade. Il y a toujours eu en Chine des légendes et même des mentions dans quelques récits historiques de tenues et des costumes funéraires faits entièrement de Jade. Et c'est loin d'être une surprise puisque le Jade était considéré comme la pierre la plus précieuse dans la Chine ancienne. Les Chinois lui attribuaient des qualités magiques. La plus importante étant qu'elle empêche les corps de se décomposer. Et pour très longtemps, ses coutumes n'ont été rien de plus qu'un mythe jusqu'en 1968 où des archéologues ont annoncé la découverte d'une tombe qui contenait une tenue funéraire de Jade extrêmement bien conservée, prouvant enfin que ses tenues étaient bien plus que légendes. Ensuite, en 1973, ils ont découvert une deuxième tenue tout aussi bien conservée. La première était composée de 2498 morceaux de Jade. Le tout maintenu ensemble à l'aide de fils d'or. 2,5 kg au total. Et ce n'est pas une surprise puisque ses costumes funéraires étaient une tradition de la dynastie Han, l'une des plus puissantes et des plus prospères dynasties impériales de l'histoire de Chine. Par la suite, plusieurs autres costumes funéraires en Jade ont été découverts. Chose qui amenait les experts à conclure que ces costumes étaient un élément assez commun parmi la famille royale ainsi que les plus riches aristocrates de la dynastie Han. Mais malheureusement, la majorité si ce n'est la quasi-totalité de ces costumes ont disparu dans la nature à cause des pilleurs de tombes. La plupart de ces costumes funéraires étaient faits à base de morceaux de Jade coupés en carrés ou en rectangles. Mais il y avait aussi des costumes qui contenaient des morceaux triangulaires ou même trapezoïdales. Les morceaux étaient assemblés à l'aide de fils, mais le fil différait d'un costume à un autre. Certains étaient cousus en fils d'or, d'autres en fils d'argent et certains en fils de soie. Et apparemment, le type de fil utilisé dépendait du statut social de la personne à qui était destiné le costume en question. Le fil d'or était bien sûr réservé aux empereurs alors que les princesses et les princes ainsi que les hauts dignitaires avaient le droit à du fil d'argent. On utilisait le fil de cuivre pour les enfants de ceux qui avaient le droit à du fil d'argent. Et finalement, les aristocrates qui n'avaient pas un très haut rang avaient droit à du fil de soie. Mais ce qui est le plus choquant, c'est que les autres membres de la société n'avaient tout simplement pas le droit d'utiliser des tenues funéraires en Jade. Mais ce n'est pas très grave, puisqu'ils ne pouvaient de toute façon pas se les offrir. Ces tenues demandaient sûrement plusieurs années à confectionner et sont aujourd'hui considérées comme l'un des plus grands trésors de la Chine. Numéro 7. Hérodote avait raison. Il n'y a pas que les sables de l'Égypte qui cachent des merveilles. Les fonds marins sont tout aussi riches puisque des chercheurs ayant découvert un navire légendaire qui n'était jusqu'ici, décrit que dans les récits de l'historien grec Hérodote. La découverte a été faite dans la cité antique égyptienne de Héracléan, à ne pas confondre avec Héracléan qui se trouve en Crète. À son apogée, la ville, appelée en égyptien Thonis, était le plus grand port d'Égypte antique. Aujourd'hui, la ville est submergée sous les eaux de la Méditerranée dans la baie d'Aboukir, non loin des côtes d'Alexandrie, et est l'une des plus grandes merveilles de l'Égypte. Puisque la ville entière se cache sous les eaux de la Méditerranée et n'a été découverte qu'en 2001, et des chercheurs y ont découvert récemment l'épave d'un navire qui date des dernières années de l'existence d'Héracléan, simplement appelé Bateau 17. Et l'embarcation a été découverte sur le site de l'ancien port de Thonis-Héracléan. D'une longueur initiale de 28 mètres de long, la Barris fait partie des premiers bateaux de commerce de grande envergure avoir été découverts. Docteur Damien Robinson, directeur du Centre archéologique marine à l'Université d'Oxford, explique. Dans ses descriptions, Hérodote évoque un type de construction semblable à des côtes humaines. Personne ne comprenait vraiment ce à quoi il référait, car la structure n'avait jamais été découverte auparavant. Puis, nous avons découvert cette forme de construction sur ce bâton particulier, et cela correspondait parfaitement au dire d'Hérodote. Au 5e siècle avant notre ère, le grec a en effet réalisé un voyage en Égypte, au cours duquel il a assisté à la construction d'un navire de charge très particulier nommé Barris. L'anecdote ainsi que la description précise du bateau figurent dans la plus célèbre œuvre de Hérodote, les histoires. Mais les spécialistes ont toujours buté sur ce passage. Faute de preuves archéologiques matérielles, il doutait que de tels navires avaient réellement existé. Aujourd'hui, le bateau 17 prouve que c'était bien le cas, et que la description de Hérodote était particulièrement précise. 2469 ans plus tard, Hérodote avait raison. Numéro 6, le repère du roi ermite. Des archéologues ont découvert en Angleterre, au centre du pays, le repère d'un roi anglo-saxon poussé à l'exil, qui vivait en ermite dans la grotte de Anchor Church dans le Derbyshire. En réalité, la grotte s'est trouvée devant la vue de tous sans être correctement identifiée pendant plusieurs siècles. Cette grotte, située au bord de la rivière Trent, avait été construite pendant la vie tumultueuse du roi Erdwulf de Northambrie. Sa période était marquée par une très grande instabilité et des conflits permanents entre les différents souverains des différents royaumes. Le roi Erdwulf a été chassé de son trône pour des raisons inconnues, mais c'est sûrement son fils qui l'a écarté pour s'emparer du trône, seulement dix années après que Erdwulf lui-même ait pris le pouvoir en se débarrassant de deux rivaux. C'est ainsi qu'il va vivre en ermite et il a même fini par être sanctifié. Selon la légende, Erdwulf a vécu dans la grotte après avoir été banni pour des raisons mystérieuses en 806 avant d'être enterré en 830 à 8 km de la grotte. Ces grottes ont été agrandies et travaillées pour abriter le roi en exil, qui y vivait avec quelques-uns de ses disciples. Il est extraordinaire que des bâtiments, vieux de plus de 1200 ans, se soient trouvés à la vue de tous sans être correctement identifiés par les historiens et les archéologues pendant tout ce temps, a déclaré Mark Horton responsable des fouilles dans les grottes. Et durant le XVIIIe siècle, un aristocrate anglais, Sir Robert Burdett, avait réaménagé la grotte de Anchor Church pour y organiser des dîners et des galas. Premièrement parce que le lieu était reculé et qu'ils pouvaient donc s'adonner à leurs activités en toute intimité. Et ensuite parce que la nature y est très belle en face de la rivière. Une grotte donc qui en a vu des choses. Numéro 5, Viking chrétien. L'ère viking s'est étalée sur une période allant de 793 à 1066. Un laps de temps relativement court mais qui a néanmoins marqué de façon indélibile l'histoire de l'Europe entière. D'ailleurs, les découvertes plus qu'étonnantes concernant ces tumultueuses périodes ne tarissent pas. L'une des plus récentes consiste en 7 tombes de l'ère viking qui ont été retrouvées dans l'ancienne ville suédoise de Sigtuna, tout près de l'actuel Stockholm. Datant du Xe siècle, les sépultures ont été bâties à peu près à la même période où Sigtuna a été fondée. Les tombes contiennent les restes de 4 adultes et 4 enfants. Mais le plus bouleversant est qu'ils estiment que l'une des tombes mise au jour pourrait contenir les corps de bébés jumeaux. La tombe en question contenait deux très petits nourrissons apparemment du même âge. A ce jour, l'hypothèse des experts est que cette tombe contient le résultat tragique d'une fausse couche tardive de deux jumeaux. Et à ce jour, cette tombe continue d'intriguer les archéologues puisque le plus étonnant reste la façon dont les défunts ont été enterrés. En effet, pour les experts, il est indéniable que ces personnes ont été inhumées en suivant des rites chrétiens, malgré leur appartenance à la communauté viking. Ils étaient donc probablement des vikings convertis au christianisme. Johan Ruhner, archéologue ayant supervisé les fouilles, s'est confié à Life Science et estime que le caractère chrétien des tombes maintenant fouillées est évident en raison de la façon dont les tombes ont été disposées. Mais l'intérêt de ces tombes ne s'arrête pas là, puisqu'elles contiennent également plusieurs objets et artefacts très intéressants. Par exemple, une des personnes a été enterrée avec une ceinture en cuir contenant des accessoires en fer et en alliage de cuir vermeil et des pièces d'argent ont été trouvées dans sa bouche. Il se trouve que placer des pièces de monnaie dans la bouche d'un ou d'une morte est une pratique assez courante pour les enterrements chrétiens de la période viking au centre de la Suède, poursuivre une heure. Cette tombe vient encore une fois prouver que la culture viking était beaucoup plus complexe qu'on le pense. Numéro 4, baleine méditerranéenne. Il y a environ 2000 ans, le très célèbre auteur naturaliste et philosophe romain Pline l'Ancien a évoqué dans un de ses récits des orques qui chassaient des baleineaux en pleine méditerranée tout proche du détroit de Gibraltar qui sépare le Maroc et l'Espagne. Pline l'Ancien décrit des scènes de chasse où des bancs d'orques s'attaquent à des baleineaux et leur mère près de la baie de Cadiz en Espagne. Le problème est que les baleines n'ont jamais peuplé la Méditerranée. En tout cas, selon l'état de nos connaissances, d'autant plus que le détroit de Gibraltar qui sépare l'Atlantique et la Méditerranée est une zone propice à l'entrée des cétacés. Beaucoup ont alors pensé que Pline a confondu des baleines avec des dauphins, mais aucune des espèces de dauphins connues n'est capable de chasser des baleineaux et encore moins des baleines. Mais une équipe pluridisciplinaire de chercheurs a décidé de s'attaquer au mystère et les résultats de l'étude publiée dans la revue Proceedings of the Royal Society of London viennent tout bouleverser. Les chercheurs ont donc contacté des archéologues travaillant sur la CETARIA, atelier romain de salaisons de poissons, implanté vers Gibraltar, pour savoir s'ils y avaient trouvé des traces de baleines. Réponse des archéologues, des os d'au moins 10 cm de long non identifiés ont été exhumés sur certains sites. Mais le processus d'identification anatomique des cétacés mesurant plusieurs dizaines de mètres est complexe. Il requiert d'avoir un spécimen complet de référence, ce qui est difficile à stocker, même pour un muséum. Les ossements non identifiés ont par la suite été envoyés à un laboratoire d'identification moléculaire des États-Unis. Des analyses d'ADN, couplées à des identifications du collagène, ont permis d'identifier les espèces. Un dauphin commun, un globicéphale commun, un rorcal commun, un grand cachalot, trois baleines grises, trois baleines franches et même un éléphant. Pline l'Ancien avait donc raison. Les baleines grises et franches, aujourd'hui absentes de la Méditerranée, habitaient bien cette mer il y a 2000 ans. Ces espèces migratoires s'alimentaient sans doute près des côtes norvégiennes en hiver, puis, durant la saison chaude, se reproduisaient en Méditerranée. Cette découverte prouve bien que même des régions bien documentées, par des récits historiques et largement étudiés comme le bassin méditerranéen, peuvent toujours nous cacher des secrets perdus dans l'histoire. Numéro 3, alerte à Pompéi. Une enquête recombolesque a permis de mettre la main sur des trésors volés il y a plus de 50 ans. Quelque part durant les années 70, trois fragments d'une fresque murale romaine, datant du 1er siècle de notre ère, ont été illégalement découpés et dérobés dans l'ancienne ville romaine de Stabise, tout près de Pompéi. Les trois fresques représentent un amour jouant de la flûte sous un pavillon champêtre, une allégorie féminine drapée de bleu portant une pataine, ainsi qu'un fragment de fresque découpé autour d'un visage féminin qui se détache d'un fond noir. Et après plusieurs décennies, passé entre les mains des pilleurs et des collectionneurs américains, suisses et britanniques, l'opération a aussi permis de retrouver trois autres fragments volés qui proviennent de la fastueuse villa romaine de Civita Giuliana, située au nord-est du pays. Le site a été miné pendant plusieurs années par un pillage méthodique qui avait organisé un réseau de fouilles clandestines démantelé en 2012. Les autorités ont découvert un tunnel qui permettait d'accéder à la villa. Les pilleurs y avaient même installé des fouilles archéologiques clandestines dans le but de retrouver des pièces à revendre. Et puisque les objets, les fresques et les œuvres d'art n'ont jamais été découvertes, classifiées ou répertoriées, leur revente au marché noir était extrêmement facile. Le pillage est un fléau qui frappe toute la région au vu d'un nombre de trésors archéologiques qu'elle abrite. Mais cette opération des autorités italiennes a permis de remettre la lumière sur certains sites archéologiques sur lesquels les fouilles officielles ont d'ailleurs repris, en attendant la découverte de nouvelles merveilles. Numéro 2, cathédrale nubienne. Une gigantesque cathédrale a littéralement émergé des sables au Soudan. En tout cas, c'est la découverte faite par des archéologues de l'université de Varsovie qui ont mis au jour les vestiges d'un gigantesque bâtiment qui était très certainement la cathédrale de Dangola, la capitale de la Macurie, un royaume nubien chrétien de l'époque médiévale. Il s'agit du plus grand édifice religieux médiéval jamais découvert dans la région. Et la cathédrale est d'une importance majeure, puisque c'est l'une des rares traces archéologiques montrant la christianisation médiévale de l'Afrique. Dès le 7e siècle, sur les rives du Nil, des royaumes de Nubie se convertissent au christianisme, notamment la Macurie et sa capitale, Dangola. Le lieu était certainement l'un des centres de pouvoir chrétien les plus puissants d'Afrique, l'épicentre du pouvoir de l'église de Nubie ayant probablement abrité l'archevêché de Dangola. Les archéologues ont identifié une paroisse semi-circulaire s'apparentant à l'abside d'une église. D'un diamètre de 6 mètres à l'arrière du cœur, elle était décorée par des fresques aussi élaborées qu'imposantes, datant du 10e et du 11e siècle. Les deux rangées de personnages qui les composent pourraient correspondre aux différents apôtres de Jésus. Le bâtiment pourrait être large de 26 mètres et haut comme un immeuble de trois étages, et une salle accolée à l'espace principal disposait d'un dôme de 7,5 mètres de diamètre. Mais après avoir prospéré pendant plusieurs siècles, Dangola est tombée sous domination des conquêtes arabes musulmanes au 14e siècle. Les chercheurs estiment que la cathédrale de Dangola disposait d'une juridiction s'étendant sur une zone de près de 1000 kilomètres de long, entre la première et la cinquième cataracte du Nil, chose qui en dit long sur son importance. Numéro 1. Toutes les routes mènent à Venise. Jusqu'aujourd'hui, les archéologues débattent encore de la présence romaine à Venise, et ce, plusieurs siècles avant que la ville ne soit fondée au 7e siècle et que la région ne soit totalement submergée. Mais la découverte récente d'une route romaine submergée sous les eaux de la lagune de Venise vient mettre fin au débat. Des preuves archéologiques laissaient à penser que de grande partie de ce qui est aujourd'hui la lagune était accessible par route terrestre avant l'inondation de la région. Mais ce que les historiens ignoraient était la taille et l'ampleur des colonies. Des chercheurs ont donc effectué une analyse du fond du canal de Tréporty à l'aide d'un sonar pour établir une carte du fond de la lagune ayant découvert 16 restes d'architecture romaine situés entre 3,6 et 11,4 mètres de profondeur. Certains de ces restes ont pu être identifiés comme ayant fait partie d'une ancienne route pavée qui aurait été située sur une crête sablonneuse avant la submersion de la lagune par les eaux. L'importance ainsi que la taille des infrastructures permet donc d'affirmer que non seulement la région était occupée par les Romains mais qu'en plus l'endroit revêtait une importance particulière. La route dans le canal de Tréporty faisait probablement partie de l'immense réseau routier établi par les Romains afin de relier la ville de Chioggia au nord de la lagune vénitienne. Les marins et les voyageurs l'empruntaient sûrement car certains des bâtiments identifiés par l'équipe de recherche pourraient faire partie d'un complexe portuaire. Et quelque chose d'immense se cache sous les sables du Sahara. Découvre-le ainsi que les découvertes les plus importantes faites en Afrique en cliquant sur cette vidéo.